... Le Téléviseur Le Téléviseur comme un alambic du consensus ou, si l'on préfère, un micro-ondes qui le réchauffe. Il me semble être allé déjà très loin en disant ça parce que je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus. En l'état actuel, je veux dire, de ce qu'on peut voir sur le Téléviseur aujourd'hui, c'est visiblement un mode, un mode, c'est celui qui, oui, qui infuse, je dis bien l'idéologie. Elle le fait d'ailleurs sans marteler, mais je dis c'est homéopathique, c'est pour ça que je parle de l'alambic du consensus. Tous les jours, trois heures et demie, la même vision du monde dans tous les domaines, quelle que soit la chaîne que l'on croit différente et qui réellement ressemble aux autres, ça me paraît effectivement un terrible instrument d'aliénation. Voilà, c'est pour ça que je parle d'alambic du consensus ou du micro-ondes qui réchauffent. Parce que la forme est à peu près la même du micro-ondes ou de ce cher téléviseur. Voilà ce que je peux en dire. Télévision, c'est autre chose. Mais est-ce que je dois répondre sur la télévision à proprement parler ? Si l'on parle de la télévision, telle que personnellement je l'aborde, c'est un moyen de mettre en communication les citoyens. Et c'est un lieu où les acteurs de la réalité doivent devenir les acteurs de la télévision. Il ne s'agit pas uniquement de faire du spectacle pour provoquer le désir, les désirs quels qu'ils soient des uns et des autres, et en même temps bien évidemment leur servitude. Mais là, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai personnellement milité depuis 30 ans maintenant pour la télévision locale, la télévision de proximité, celle qui permet à chacun d'entrer dans le champ pour dire ce qu'il pense effectivement de la situation que lui fait par exemple la communauté dans laquelle il existe, qui s'y exprime librement, qui écoute les autres s'il veut être entendu, enfin quelque chose qui ressemble à un cratère de socialité, de sociabilité. Là, la télévision m'intéresse. Mais si c'est pour être un moyen de diffusion comme peuvent l'être les salles de cinéma par ailleurs, ou les musicaux, je veux dire, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je crois que dès l'origine, la télévision est passée dans le sillon du cinématographe. Lorsque personnellement je suis arrivé en 59 comme assistant de Stelio Lorenzi, il filmait exactement comme trois ans avant Marcel Carnet, dont j'ai été l'assistant pour le pays d'où je viens, filmait. C'est-à-dire que les quatre caméras qui étaient dans un studio de télévision, ou dans les quarts de reportage d'ailleurs, autorisées, puisque c'était en direct dans les premiers âges, enfin dans la décennie 50 notamment, au début des années 60, les quatre caméras permettaient d'avoir un plan d'ensemble d'une situation, deux champs contre champs avec les deux autres, la quatrième étant déjà dans le décor suivant, parce qu'il fallait en direct, on ne peut pas avoir de repentir, on ne peut avoir que des remords. Donc l'écriture à proprement parler de la télévision dans ses origines était rigoureusement celle du cinématographe, avec des moyens différents, avec des rendus différents, la lumière, la grossièreté effectivement de l'image que révélaient les caméras, les caméras de l'époque bien sûr, peut expliquer cela en studio ou en extérieur d'ailleurs, soit dit en passant. Bon, quand au fur et à mesure, singulièrement à la fin des années 50 d'ailleurs, on est arrivé à la caméra, mais c'est une caméra inventée par Couton-Mateau, une caméra portable où le son était beaucoup plus mobile, il faut savoir que par exemple Jacques Crier et Bergeret, quand il faisait en France leur reportage à la fin des années 50, à la recherche des Français, à la découverte des Français plus exactement, où ils interrogeaient, ils interrogeaient les paysans, les ouvriers selon les lieux où ils se rendaient. Ils ont précédé, il faut le dire, ce qu'on a appelé au début des années 60, le cinéma vérité. Jusque-là, tout le cinématographe documentaire n'avait pas de son direct, de parole directe des personnages qu'il montrait. C'était le commentateur qui racontait en récit indirect ce dont il s'agissait. C'est à la télévision que, avec un matériel difficilement et très lourd, que dans les reportages de Jacques Crier et de Bergeret, pour la première fois on a donné la parole aux acteurs de la réalité dont je parlais tout à l'heure. On écoutait ce qu'avaient à dire ses concitoyens, quels qu'ils soient, généralement ceux qui jamais, jamais n'entrent dans le champ de la télévision, sauf s'ils sont les héros d'un fait divers. C'est la première fois à la fin des années. Ça c'est un progrès considérable, y compris, j'allais dire, démocratiquement, non seulement esthétiquement. Alors esthétiquement, est-ce que cela a changé beaucoup ? Finalement, pas tellement. La seule révolution éventuelle qui aurait pu être celle de la télévision, mais qui n'a pas eu lieu pour des raisons historiques, des raisons techniques, des raisons politiques, vraisemblablement, c'est effectivement ce que moi j'ai pratiqué plus tard, puisque je n'ai déboulé dans le métier de réalisateur qu'en 64. Là je parle des 15 années qui précèdent. C'est le plan séquentiel, c'est-à-dire une caméra qui commence à tourner, qui ne s'arrête qu'à la fin, ou de la séquence, ou du plan. À partir de 70, j'ai pris l'habitude de faire des plans-films, c'est-à-dire ce qu'on appelait une émission en direct, singulièrement, était faite avec une seule caméra qui ne s'arrêtait pas de tourner, du générique de début au générique de fin, et qui circulait dans le studio, par exemple, à l'envie, s'arrêtait, stationnait, repartait, panoramiquait, etc. Ça aurait pu être éventuellement une écriture spécifique de la télévision. Elle n'a pas été celle-là. On est resté dans le champ contre champ. Vous parlez, je vous filme, je vous réponds comme en ce moment, c'est vous qui me filmez. Chaf, chaf, et au montage on colle les deux. Et on est quoi ? On est dans l'écriture cinématographique. Et le fait que ce soit produit par la télévision et diffusé par la télévision ne change pas la nature de l'écriture. L'écriture reste rigoureusement la même. caméra lourde ou caméra légère, elle est, pour ceux qui la pratiquent, plus facile à manier dans un cas que dans l'autre. Mais de toute façon, l'écriture reste rigoureusement la même. Les motifs changent, les sujets changent, les reportages changent, mais l'écriture reste fondamentalement la même. Et c'est moi la question fondamentale que je me pose aujourd'hui, que je n'ai pas résolue, que je tente de résoudre, et dont peut-être l'une de vos questions va me permettre d'exprimer. Oui, je crois qu'à l'époque, dans cette époque, dans les premiers âges d'une part, et puis sous le gaullisme à partir de 1958 bien évidemment, à la fin de la première décennie, la liberté sur le plan de la fiction par exemple, qui restait de bonnes conventions, il y avait la caméra Explore le Temps de Stedio Lorenzi, il y avait le petit théâtre de la jeunesse de Santelli, bon, toute une école des buts de Chaumont où des textes, des scènes, des pièces de théâtre shakespeariennes, molieresques ou autres étaient données. La liberté, la liberté existait dans les variétés bien évidemment, aussi, il faut attendre un peu plus tard, Jean Ferrat ou tel autre qui se fera interdire d'antenne pour telle ou telle chanson, bon, ça existait, etc. Mais pour ce qui concerne la pratique de notre métier, la liberté était totale. Je n'ai jamais rendu compte moi des formes qui étaient différentes, de ce que je faisais, on ne m'a jamais demandé de compte. Un directeur de la télévision, le 31 décembre 1970, m'a accusé d'avoir attenté au moral de la nation parce que j'avais fait un direct de deux heures et demie au buts Chaumont et où j'étais effectivement relativement insolent vis-à-vis de l'écriture traditionnelle des images et du ton de la télévision. D'avoir toujours montré le studio pour un atelier de travail comme le définit Larousse. Un studio, c'est un atelier. Un atelier, c'est le lieu où travaillent les artistes et les ouvriers, dit Larousse. Donc j'ai traité ça, dès Discorama en 64, j'ai traité ça comme un atelier de travail et non pas comme un lieu de magie où tout à coup la réalité va prendre des atours qui satisfont le désir de qui regarde. Alors j'ai agacé un certain nombre de personnes, j'ai dû en réjouir quelque chose, mais tant et si bien que ma réputation était la même dans tout l'audiovisuel de l'époque. Il suffisait de parler de Raoul pour savoir de qui l'on parlait. Il y avait aussi Léon pour Zitrone et Stelio pour Lorenzi qui étaient les trois prénoms dont on nous reconnaissait. Bref, tout ça pour dire que nous avons traversé une période de liberté, laquelle a cessé ensuite quand la télévision est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, bien évidemment, où il n'est pas question de déroger singulièrement sur le plan de la forme. Il faut changer de caméra et de plan quand on est en studio, en direct ou en en général, toutes les trois ou quatre secondes, sans quoi dit-on le client va fuir. On parle, vous le savez, de clients aujourd'hui, on ne parle pas de téléspectateurs et moins encore de citoyens. On est bien d'accord. Donc nous avons traversé une bulle de liberté qui m'a permis, pour ce qui me concerne, d'aller exactement dans la joie que je souhaitais avoir sur mes plateaux pour le contentement en général de tout ce que j'ai filmé. Oui, on peut dire, en 1968, j'ai été effectivement le secrétaire administratif. J'avais demandé d'ailleurs à avoir des responsabilités pour la bonne marche de l'intersyndicale. C'étaient les 20 représentants des 19 syndicats, représentant les 15 000 travailleurs de la radio et de la télévision, installés à la maison de Radio France. J'avais, au nom de l'intersyndicale dont je présidais l'assemblée, l'assemblée quotidienne, c'est eux qui dirigeaient la maison, exactement. Au nom de l'intersyndicale, je signais les bons d'essence pour que le directeur de la télévision aille remplir le réservoir de sa déesse à ici les Moulineaux où étaient les citernes d'essence de l'ORTF. Donc, il faut dire qu'il y avait des frictions, effectivement, entre techniciens et réalisateurs, entre administratifs et artistiques. Il y avait, bien évidemment, des frictions que j'étais le premier, depuis mon estrade, à vérifier, donc, dans ce Studio 112 réquisitionné. Mais bon, oui. Mais il y avait aussi la confluence de tous les savoirs et de tous les talents, d'ailleurs, de ceux-là qui ont ensemble imaginé un nouveau statut de l'ORTF. C'était la revendication essentielle. C'est un statut de l'ORTF qui a été donc travaillé par l'ensemble des différentes catégories de personnel et où ça n'avait rien à voir avec le statut que nous subissions à l'époque. C'est pour ça que l'on parle de l'utopie pour le premier et de révolte pour le second. La révolte, c'était que la brimade de l'information à l'ORTF, et d'ailleurs, les journalistes, pour la première fois de leur histoire, sont rentrés en grève dans les derniers jours du mois de juin. On sait que ça allait leur coûter très cher au mois de juillet. 40% d'entre eux ont été ou licenciés ou déplacés ou brimés. L'on sait par Jean-Pierre Fillu que le général de Gaulle lui-même a pris les dossiers en main pour dire que tel serait licencié, que tel irait en province, que tel autre. On lui a même dit « et Zitrone » en général. Non, pas « Zitrone » et le général de Gaulle a dit « Zitrone aux chevaux ». Et à partir de 68, Zitrone n'a fait que les commentaires hippiques tous les week-ends. Bon, j'entends ce travail collectif qui a été fait et que le juriste Vedel a eu la gentillesse de mettre en forme faisait que la démocratie s'installait à la télévision. C'est-à-dire que dans le conseil d'administration, un tiers du conseil d'administration représentait les personnels et singulièrement ceux qui faisaient les programmes. Aujourd'hui, ça n'est absolument pas le cas et ça n'était pas le cas à l'époque, par exemple. Il y avait aussi d'autres mesures concrètes en ce qui concerne les salaires et le reste. Mais essentiellement, il y avait aussi la liberté d'expression. Plus de ministres de l'information faisant le conducteur du journal comme cela était su de tous à l'époque. Ça a été un travail considérable. On peut dire bien évidemment qu'importe les frictions pourvu qu'au bout du compte, il y a eu la production de ce travail en commun qui a été ce projet de nouveau statut de l'ORTF. Je vous le demande. Oui, tous mes camarades que j'ai rencontrés, je suis allé à leur rencontre les uns après les autres, quelquefois très loin de Paris, on voit bien qu'effectivement, quand ils évoquent cette époque et l'action de 68, et même d'ailleurs sa fin difficile et tragique pour certains d'entre eux ou d'entre leurs amis, on voit bien que finalement, ils n'ont pas de rancœurs visibles de cette époque. Et peut-être même d'ailleurs, s'ils pouvaient encore faire quelque chose pour que les choses, cette télévision ou cette radio, vous avez aussi des gens de radio, cette télévision change et ressemble un peu à l'idéal qui était le leur, dans ce relant d'utopie qui a traversé 68 donc, et dans cette volonté de faire que la liberté, ou une relative liberté tout au moins, rentre dans le champ de la télévision. Je pense que cela, et mes amis, comme moi-même d'ailleurs et comme beaucoup d'autres, nous serions sûrement tout à fait volontaires et probablement capables de mettre la main à la patte, et cette fois-ci à la bonne. A vrai dire, si je devais participer à la décision de savoir ce qu'une télévision pourrait être dans l'avenir, je crois qu'elle ressemblerait finalement à ce qui finalement était l'idéal des premiers âges, à savoir de faire en sorte que ce téléviseur soit une maison de la culture nationale, une maison de la culture en définitive, où toutes les disciplines de la connaissance humaine soient diffusées. Ça c'est le versant, je dirais, pédagogique de la télévision, le versant qui forme les individus en arboutant leur connaissance, en enrichissant leur connaissance, disons grosso modo. Ça pourrait être ça. Alors, en s'entourant d'un conseil et de ceux qui la font sérieusement, les propositions qui pourraient venir être inventées, on n'invente jamais tout seul ce genre de choses. Mais quelque chose qui ressemblait... Je dis ça parce qu'il m'est arrivé pendant trois ans de diriger la maison de la culture de Nanterre entre 78 et 81, et que j'y ai subi les pires avanis qui soient dans le genre sans argent, etc. Bon, bref. Mais cette télévision pourrait... Mais l'autre versant, et c'est à cela que je crois que j'ai parlé de ça là-bas tout à l'heure, mais il faut y revenir, l'autre versant serait effectivement le versant que j'appellerais citoyen, civique. C'est-à-dire, les acteurs de la réalité, je me répète et j'y insiste, les acteurs de la réalité doivent devenir les acteurs de la télévision. Il faut qu'on organise une agora en définitive. Alors, il y aurait bien évidemment l'échelle nationale, mais si l'on faisait vraiment de la régionalisation au sens où on pourrait le faire, parce qu'on sait bien qu'en région, les choses ressemblent grossièrement à ce qu'est le national. Sur France 3, c'est l'évidence. La pauvreté de leurs journaux et l'éthique que représentent les journaux nationaux, on voit bien que c'est peu de choses. Non, je parle... On raconte toujours la vie des... Il y a toujours des spécialistes et des journalistes, des réalisateurs, qui rapportent la vie d'autrui et l'expriment en discours indirect, comme on dit. Au discours indirect, je préfère le discours direct. J'ai fait une tentative en 1981 à Antenne 2, c'était Antenne 2 à l'époque, le journal dans France où, profitant du changement de gouvernement et à la demande de Jean-Pierre Guérin, qui a dirigé le journal de Midi de la 2, nous avons fait... J'ai lancé ce que j'appelais le journal dans France. Et dans cinq villes ou villages de France, j'ai demandé aux citoyens volontaires de venir faire le journal, choisir les sujets, en parler, débattre, encadrés par quatre ou cinq journalistes de la rédaction. Bon. Alors, c'était tout ce que c'était. Hein ? Les gens disaient, c'est pas de l'information, c'est du désordre, etc. Mais il faut se méfier des journalistes, des journalistes à qui je conseillais de devenir des amorces. Alors, ils n'aimaient pas beaucoup quand je parlais d'amorces photographiques. Hein ? Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Mais je leur disais, vous êtes un amorce, photographiquement parlant, et vous devez être des amorces pour mettre l'étincelle à la conscience de ces citoyens anonymes que vous ne connaissez pas et que vous devez engager à s'engager, d'ailleurs, eux-mêmes, plutôt que vous raconter à leur place l'avis qu'ils sont en train de nous dire. Alors, ça, bien évidemment, ça fait des frictions, on imagine, bon, au niveau de, bien évidemment, de la rédaction. Mais, et puis, un sénateur, un sénateur corse de Marseille et socialiste de surcroît, Bastien Leccia, a été révolté par les propos qui avaient été tenus à Corté, où j'ai fait le dernier, forcément, puisque Bastien Leccia est intervenu, et donc, auprès de des groupes, le président de l'antenne 2 à l'époque, finalement, on a arrêté, après mon incursion à Corté, on a arrêté le journal d'enfance. Il avait trouvé que les propos des Corses à l'égard de, ou à l'encontre, plus exactement, de leurs élus, étaient insupportables. Finalement, l'expérience a été arrêtée. En information, on n'a jamais été plus loin, parce qu'il s'agissait vraiment d'une liberté absolue de parole et d'expression de la conviction de chacun de ceux qui y participaient, des volontaires, des anonymes qui y participaient. Alors ça devrait être effectivement, effectivement, peut-être donc régionalement, peut-être départementalement, peut-être au niveau d'un canton, il devrait y avoir des ateliers, finalement, des ateliers citoyens, où, y compris la maîtrise de la caméra telle que celle dont vous faites preuve actuellement en me filmant, pourrait être absolument répandue, et qui tout à coup aurait quelque chance de transformer les choses. Parce que je crois que cette télévision, donc, entre guillemets, depuis maintenant 60 ans, n'a pratiquement influencé les consciences, dans le sens où on aurait pu l'entendre si on en avait fait, un instrument de socialité, de sociabilité. Est-ce que le sentiment, la solidarité, la tolérance, ces vertus-là sont-elles rentrées, ont-elles pénétrées les consciences ? Est-ce que vous croyez que cela est vérifiable dans la réalité ? Moi, je ne le crois pas. Donc, vous me parliez tout à l'heure, est-ce qu'une autre télévision, etc. Je ne pense pas que, hors une révolution, et Dieu sait que ça n'est pas facile, hors une révolution, je ne vois pas du tout pourquoi les marchands feraient maintenant marche arrière.